Pour la première fois depuis 35 ans, le Quintet de Dvorak est joué au Festival des Midis Minimes, avec le quatuor bruxellois Alfama, accompagné du pianiste français Guillaume Vincent. Ça fait un an et demi qu'on attendait ça. C'est presque, on redécouvre le métier en fait, avec la présence du public, le partage de la scène. Ce sont des choses qu'on avait presque un tout petit peu oubliées, donc c'est forcément un grand plaisir pour nous tous. Tout l'été, 43 concerts seront joués au Conservatoire Royal de Bruxelles. Une formule qui plaît toujours autant. On verra que c'est tellement joyeux, c'est tellement dansant, c'est tellement profond en même temps, une merveille. Puis les concerts sont courts, ils sont intenses, tout ça fait que c'est l'heure du midi. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça sort de l'ordinaire. Le seul problème ce sont les places, parce qu'il y en a trop peu, beaucoup de gens voudraient venir. En temps normal, la salle peut accueillir jusqu'à 700 personnes, mais avec les mesures sanitaires, seules 160 places sont disponibles, et ce n'est pas le seul changement. Le choix des artistes et la programmation ont dû être revues. On ne peut pas faire venir des gens de trop loin, éviter les trajets trop coûteux, éviter les musiciens qui vont annuler, parce qu'avec les tests, les voyages en avion, etc., ça devient ingérable aujourd'hui. Donc on a fait des choix de ce type-là, et aussi au niveau de programmation, des choix de formations moins grandes. Donc on a accès à beaucoup plus musique de chambre, moins d'orchestre. Mais l'objectif du festival est atteint, maintenir tous les concerts et offrir un moment de bonheur aux spectateurs. Applaudissements Applaudissements Applaudissements